Musique Qu'est-ce que tu... Hein ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je mesure mes pieds en fait. Je mesure mes pieds parce que je sais que je chose du 42 et je n'ai aucune idée de la pointure 42, à quoi ça correspond en centimètres. Et là, je ne comprends pas le principe. En fait, j'ai calculé, comme je sais que la scène fait 17 mètres de large, j'ai calculé que, en fait, si je divise 17 mètres, c'est-à-dire 1700 centimètres, par le nombre de pieds, j'aurai très précisément la longueur en centimètres de mes pieds puisqu'ils font la même taille. Et de prendre ton mètre et de mesurer directement tes pieds ? Ouais, mais non, c'est pénible parce qu'il faut enlever sa chaussure et tout ça, et puis je ne suis pas assez souple. Alors, pour le coup, je crois que je peux vraiment t'aider parce que, est-ce que tu sais, Arnaud, que ton pied fait exactement la taille de ton avant-bras ? C'est-à-dire, de ton poignet jusqu'au creux de ton coude, ça fait exactement la taille de ton pied. De là, sans compter le... Voilà. C'est exactement... C'est vrai ? Voilà. Donc, si tu mesures ça, tu auras la taille de ton piensin. Ah ben, on va gagner du temps. Oh là là, c'est vrai que Jérémy, parfois, je le critique parce qu'on se taquine tout le temps, machin, mais là, c'est vrai que, déjà, que ce n'était pas super intéressant, là, je vais quand même gagner un temps fou. Merci, mon Jérémy. Ben, de rien. Allez. Pourquoi tu m'as fait venir ici, Arnaud ? Pour... Pour, en fait, pour que tu fasses un... Avec nous, pour faire un sketch. Parce que tu me fais venir jusqu'ici. C'est-à-dire que tu m'appelles, tu me dis, déjà, que je déteste ce festival, je suis venu il y a trois ans, et j'ai perdu. En même temps, quand je vois la gueule des prix, je suis assez content de ne pas avoir à mettre ça, quelque part, chez moi. En fait, t'as un micro et les gens t'entendent, en fait. Oui, je sais que les gens m'entendent, mais vraiment, je les emmerde. Alors, tu me fais venir jusqu'à Dinard. Oui. Pourquoi est-ce que tu m'as fait venir ici juste pour jouer un sketch de cinq minutes sur scène ? Ben, parce que je l'aime bien, ce sketch. Tu m'as bloqué ici, pendant quatre jours, pour faire ta carte blanche de merde avec tes deux potes inconnus et je n'ai pas quoi faire d'autre pour faire marrer les gens. Est-ce que tu sais ce que c'est que Dinard ? Oui, c'est une ville où se... Oui, est-ce que tu sais... Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une station balnéaire, Arnaud ? Oui, c'est tout ce qui est en rapport avec le liquide et... Non, c'est tout ce qui est en rapport avec la mort, Arnaud. Dinard est un mouroir. Les gens viennent ici parce qu'ils sont vieux et malades. Ils viennent mourir ici, Arnaud. Quand je suis allé dans le train, tu sais qui avait assis à côté de moi ? Le... Marianne James ? Non, il y avait la mort. La mort était assise à côté de moi. Elle m'a dit, je vais à Dinard, je vais faire mon marché. La mort habite ici à l'année. C'est elle qui a la grande maison. Tu sais à qui appartient le grand hôtel, Arnaud ? À... Marianne James. Au cancer ! Alors, je te le redemande une dernière fois, pourquoi est-ce que tu m'as fait venir ici ? Parce que j'adore ton sketch sur le calcul mental et comme cette soirée est placée sous le thème de... Comme cette soirée... Arrête avec cette vanne de j'ai oublié le thème de la mémoire. Vraiment, c'est de la merde. D'accord. Comme cette soirée est placée sous le thème de la mémoire, je me suis dit que tu pourrais faire le sketch du calcul mental parce que voilà, calcul mental, mémoire, voilà. Et j'aime bien ce sketch et je pense qu'il y a des gens qui aimeraient le voir en live. Mais si tu aimes bien ce sketch, tu vas sur Internet et puis tu te le regardes. Non, parce qu'il y a une dimension particulière du fait de te voir en vrai, en fait, de te voir transpirer, de te voir bouger tes petits cheveux comme ça. J'adore ça. J'adore, j'adore quand tu fais comme ça. Je préférais quand tu as les cheveux longs, d'ailleurs. Tu as peut-être couper les cheveux un petit peu. Si tu restes comme ça, d'ailleurs, ne bouge pas. Un petit peu Bernard Tapie il y a 30 ans et j'étais... Après, si tu n'es pas capable de rentrer dans ton sketch comme ça, de basculer, de on fait une impro et je rentre dans mon personnage, je peux le faire à ta place. Faire mon sketch à ma place. Je le connais, ton sketch. Ah oui ? Allez les enfants, allez les enfants, essayez-vous, essayez-vous. Je vais faire, je vais faire. Jérémy Ferrari. Allez les enfants, entrez, entrez les... Pamela, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue encore ? Tu as déjà reçu deux avertissements pour tenue incorrecte en classe. Tu vas finir pour te faire renvoyer. Aujourd'hui, on a la chance, on n'a pas la culotte qui dépasse de la jupe. Parce que tu n'en portes pas. Bien. Bon, les enfants, ça ne va pas du tout. On a reçu les récents chiffres de l'Éducation nationale, vous êtes très mauvais en calcul mental. Le ministre de l'Éducation préconise 15 minutes de calcul mental par jour, les enfants. Alors, je vais tout de suite vous donner des exercices à travailler chez vous. Alors, j'ai essayé, évidemment, de personnaliser un peu ces problèmes-là pour que vous vous sentiez plus concernés par ces chiffres. Allez, prenez du papier et un stylo, je dicte. En France, 80% des victimes d'agressions sexuelles sont des femmes. Un tiers d'entre elles sont âgées de moins de 18 ans. En prenant en compte ce chiffre, calculez combien de chances a Pamela de tomber enceinte d'un inconnu si elle continue à s'habiller comme une petite pute. Deuxième problème. D'après un récent sondage, 40% des personnes interrogées considèrent la culture musulmane comme une menace. Une menace, hein ? Et ce sont les vrais chiffres. 38% ne se prononcent pas, donc certainement qu'ils pensent la même chose. Et les autres, on s'en fout, c'est certainement des Arabes qui ont répondu. En prenant en compte ce chiffre et en sachant que vous êtes 30 dans cette classe, Mouloud, calcule combien d'alèves te détestent. Qu'est-ce qu'il y a Mouloud ? Il y a Yanouko qui se fout de ta gueule ? Ça te fait rire Yanouko ? Oui ? Prends du papier et un stylo. Un étudiant japonais se suicide dans le monde toutes les 15 minutes. En prenant en compte ce chiffre, calcule combien de chances tu as un jour de fêter ton 18e anniversaire ? Troisième problème. En sachant qu'un train de marchandises peut contenir 3 tonnes de pommes et qu'un individu moyen pèse environ 75 kilos. Calculez combien d'individus on peut mettre dans un train de marchandises. C'est assez classique. Alors bien sûr, Pamela Cohen, interdiction de demander de l'aide à ton arrière-grand-père. C'est trop facile. Arrêtez de vous moquer les uns des autres. Vous êtes pénibles. On n'est pas content avec votre professeur de français. On vous a fait travailler des expressions, notamment mettre des bâtons dans les roues. Mais à aucun moment on vous a demandé de tester cette expression sur le fauteuil roulant de la petite Émilie. C'est cruel ce que vous avez fait là. Émilie est une enfant comme les autres. Pratiquement, en tout cas. Pardon, Émilie. Oui, ma chérie, on va te faire un problème personnalisé pour toi aussi. Bien sûr, c'est normal. En France, 5 millions de handicapés bénéficient d'une aide financière quotidienne. Cette aide est financée en prélevant annuellement un jour de salaire à l'ensemble des contribuables français. Calculer combien de jours de repos nous gagnerions si la petite Émilie venait à nous quitter. C'est un exemple à côté d'Émilie. On ne le souhaite pas, évidemment. On est très content de travailler pour rien. Pas pour toi. Non, on n'a pas besoin de la calculatrice. Ce sont des exemples types pris dans les manuels de la jeunesse hitlérienne. Ils faisaient ça en 5 minutes de tête. Vous n'êtes pas plus bête qu'eux. T'as d'ailleurs Hans. Hans, c'est pareil pour toi. Interdiction de l'aide de leur grand-père. Ceux qui marchent pour l'un marchent pour l'autre. Non, Émilie, on parle de marché. Tu ne peux pas comprendre. Pour conclure, en sachant qu'un humoriste s'est moqué dans le même sketch, des juifs, des handicapés, des victimes d'agressions sexuelles, des musulmans, des allemands et des japonais, calculer combien de chances il a de se faire sauvagement assassiné en sortant du théâtre.